Bonjour la Bélier, tendance et message. Pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte tendance le cavalier d'épée, le chevalier d'air. On nous parle d'être intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative, ça va bouger cette journée les amis, ça va communiquer et ça de façon assez rapide. D'ailleurs on voit bien, ça va bouger, il y a le feu, c'est une image bien sûr, mais on a bien des rencontres, on voit du monde, on discute, on échange. De façon assez passionnée, on peut vraiment pour certains avoir de très bonnes nouvelles financières qui pointent le bout de leur nez ou tout du moins une situation qui va s'éclaircir, qui va vous libérer de quelque chose de toxique qui vous a empêché d'avancer. C'est d'y voir clair, là c'en est la fin. Vous allez pouvoir vraiment évoluer, prospérer, avancer et vous allez vraiment avoir des solutions qui vont éclaircir votre point de vue. On voit bien que vous prenez vos décisions de façon juste, éclairée, équitable en étant droit dans vos bottes. Si ce n'est pas vous, ça peut être une décision de justice, ça peut être une personne qui va vous conseiller, vous éclairer, quelqu'un qui peut être assermenté, ça peut être un comptable, un notaire, enfin quelqu'un qui fait force d'autorité, qui va vous permettre justement de vous libérer ou de récolter de la bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même toutefois l'étoile juste à côté qui nous parle de guérison, de souhait qui se concrétise, qui se matérialise, de projets qui peuvent se mettre en place sur du moyen, sur du long terme. Ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir souffler, de poser vos bâtons, ce qui vous a pesé sur le dos, ce qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'attention, d'efforts physiques et mentaux peut-être. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler et passer à quelque chose de plus léger, peut-être quelque chose qui concerne la famille. Il y a une belle évolution. En tout cas, il y a une belle opportunité à saisir. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'on fait ses choix de façon éclairée, posée, en étant droit dans ses bottes, en faisant ça de façon à ce que personne ne soit lésé, pour que tout le monde y trouve son compte. Tout le monde aura sa petite part et tout le monde sera, saura et sera, on va dire pas gâté, mais en tout cas, ce sera bien équilibré. On fait ça de façon correcte. On a de la bonne nouvelle, de la visite ou des déplacements qui vont vous apporter des réjouissances. De la bonne nouvelle en vue, peut-être de cet homme qui fait force d'autorité. En tout cas, vous allez récolter ou au moins trancher, décider. Il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive soudainement, qui va certainement permettre de débloquer une situation qui est un petit peu sac de nœud, coincée, bloquée. En tout cas, qui vous a demandé patience et persévérance. C'est peut-être du coup quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité et de vous poser pour un bon moment. Au niveau financier matériel, on a une belle évolution, quelque chose qui va dans le bon sens, qui va vous permettre de passer en mode guérison ou tout du moins de retrouver de l'apaisement, de la sérénité. On a des bonnes communications et on peut vraiment faire des projets sur du moyen ou sur du long terme. On retrouve l'étoile qui est ici. Donc, on a vraiment l'apaisement qui revient, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux, de passer en mode guérison. On a des nouvelles écrites avec cette lettre-là et qui vous apportent du changement positif avec la cigogne. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, une belle opportunité à saisir, un coup de chance, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de déposer votre fardeau, de souffler par rapport à une situation qui était certainement pénible, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, peut-être trop de travail, trop de responsabilité, trop de choses à agir en même temps et ça fait vraiment un moment que ça dure. Là, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive qui va vous permettre vraiment d'en finir avec tout ça. Ça en est la fin. Il y a bien des nouvelles qui vous arrivent de façon assez rapide qui vont peut-être vous permettre vraiment de soit de stresser un petit peu, bien sûr, mais ça peut aussi le fait de mettre en commun ces compétences, de s'entraider mutuellement par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'enracinement, de l'ancrage, du mieux-être et même une progression graduelle. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner des valeurs à chaque moment de ton existence. Bonne journée. Bonjour les taureaux, tendance du moment. Pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte principale un arcane majeur, le mât, le rêveur, l'archange, métatron. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet, quelque chose qui vous fait bien vibrer, qui vous fait fortement vie. Alors, c'est peut-être un petit peu incertain, vous n'avez pas toute la visibilité par rapport à l'avancement de cette chose, mais on vous invite à y aller sans pour autant mettre tout en péril, bien sûr. Mais si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide cherchée au cours de votre avancée sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle relation, sur cette nouvelle chose qui vous titille, qui vous fait fortement envie. On voit pour cette journée qu'on peut avoir de la visite, des nouvelles ou des déplacements qui vont permettre vraiment de prendre un moment de réflexion, un moment de pause avant de récolter. On réfléchit à la façon dont on va procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite. On est dans la phase de réflexion, de patience, c'est quasiment sur le point de se matérialiser. Vous allez pouvoir bientôt récolter le fruit de vos efforts, mais pour l'instant, on est encore un petit peu dans la patience. Mais ça va vraiment vous apporter de l'ancrage, de la stabilité. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs. On voit bien que pour cette journée, enfin un jour avant, un jour après, eh bien on fait attention à ce que l'on a construit acquis. On préserve ses deniers, on fait attention à son porte-monnaie, on fait attention à rester un peu dans sa zone de confort, ou tout du moins à protéger son foyer, son quotidien. Et on fait ça avec une belle confiance. En tout cas, on fait ça sereinement. Ça va peut-être vous demander quand même de jongler avec pas mal de choses en même temps. Vous allez être fort occupé, mais ça va passer crème. Vous allez savoir gérer. Il y a du monde autour de vous qui saura vous donner un petit coup de main pour maintenir l'équilibre. On voit également qu'il peut y avoir des nouvelles un petit peu déroutantes ou qui arrivent assez rapidement, peut-être concernant quelque chose en lien avec le travail. Ou au moins, par rapport à ces nouvelles, vous allez travailler sur un sujet précis. Au niveau famille, émotions, relations, des nouvelles d'une personne qu'on aime bien, ou vous allez prendre des nouvelles d'une personne de la famille, quelqu'un vraiment à qui vous tenez. Vous allez faire ça avec une belle assurance, en étant bien dans vos baskets, on va dire. C'est des nouvelles certainement qui vont vous rassurer, vous faire plaisir. Ça peut être des nouvelles d'une femme. Vous pouvez avoir des nouvelles écrites, tout simplement. Mais c'est bien quelque chose qui va générer des émotions, plein d'émotions. On parle d'abondance d'émotions ou d'abondance au niveau des projets, des finances. Pourquoi pas ? Ça peut aussi être des nouvelles d'une femme célibataire, veuve, divorcée. Ça peut être des nouvelles d'un organisme, bien sûr, d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de dénouer une situation qui vous apporte de l'abondance et qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Au niveau financier matériel, on a quelque chose qui va peut-être vous secouer un petit peu, remuer un petit peu. Du coup, vous allez faire bien attention à ce que vous avez construit, à qui. Vous allez protéger tout ça pour que tout le monde soit en sécurité, afin de ne pas être trop perturbé par justement ces nouvelles qui peuvent arriver et vous déstabiliser un petit chouïa. En tout cas, non, apparemment, c'est vraiment quelque chose qui va vous stabiliser et qui va vous mettre à l'abri. On voit bien qu'il y a une belle opportunité qui vous arrive de la part d'une femme ou qui vous concerne si vous êtes une femme ou qui a un rapport avec une femme qui est chère à votre cœur. Toujours est-il qu'on a une nouvelle très agréable qui vous apporte le soleil, la joie, l'harmonie, un accord peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment va vous satisfaire et qui permet l'évolution, la transformation d'une situation. On retrouve le serpent qui est ici, que l'on a juste à côté. Donc, on peut encore parler d'une femme. On peut parler du dénouement d'une situation qui a été compliquée ou vraiment de la transformation d'une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou activités familiales, hobbies, passions, loisirs, on voit bien que vous allez être fort occupés, jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un bel équilibre, mais ça va matcher. Vous allez y arriver, ça va passer crème. Alors, ça peut être par rapport à deux occupations. Deux jobs, pourquoi pas ? Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a un contrat, une union, un accord qui vous engage avec quelqu'un, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles. Et vous allez pouvoir communiquer, discuter à ce propos. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons réjoui-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Il est possible que certains d'entre vous mettent fin à une activité professionnelle avec cette faux, le contrat, le travail. En tout cas, on peut communiquer par rapport au fait que vous avez eu une autre proposition et que vous devez faire un choix. Ce sont des nouvelles qui arrivent assez rapidement, qui vont vous permettre de vous mettre en sécurité. Vous faites ce qu'il y a à faire et il y a peut-être des choses à lâcher pour certains d'entre vous. Bonne journée ! Bonjour les Gémeaux, tendance du moment. Pour ce jeudi 14 de septembre, nous avons en carte principale le monde que l'on retrouve au centre de votre tirage. C'est quand même fou, hein ? Arcane majeur, le monde, très jolie carte. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Vous arrivez au bout d'un cycle, vous arrivez à vos objectifs, vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose et redémarrer sur des nouvelles bases, sur des nouveaux projets, sur des nouvelles idées, sur une nouvelle relation. Enfin, tout ce qui a été pénible, eh bien, vous clôturez tout ça pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Alors, on voit qu'on est sur quand même un moment où on ne fait pas grand-chose, on est à l'arrêt, on réfléchit à une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects. On peut même, effectivement, la regarder sous un angle différent pour voir un peu comment on va procéder. On fait ses plans, d'ailleurs, avec le roi de bâton qui est juste derrière. On regarde si on va foncer dans le tas quand on a des obstacles. Enfin, toujours est-il que ça précède un grand changement. En même temps, on n'en doute pas, il y a le monde. On clôture quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. On a vraiment une belle évolution qui est en ligne de mire, qui se prépare, qui est sur le point de se concrétiser ou d'arriver. Et vous avez le soutien d'une personne de confiance ou alors il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'un ami, d'une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. On voit que pour l'instant, bien sûr, vous êtes encore sur la dernière ligne droite, pardon, qu'il y a encore quelques efforts à fournir. On vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher, à rester en mode guerrier. Un dernier coup de collier et très rapidement, vous allez pouvoir clôturer tout ça. Avec ce 9 de bâton, vous êtes quasiment sur la fin de quelque chose qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui a été pénible, qui vous en a mis plein le dos, qui a été difficile à gérer peut-être. Là, vous clôturez. Et tout ce qui est remords, regrets, le 5 de coup, pour essayer les remords, les regrets, les choses qui ne sont pas terribles, terribles, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtré, qui vous ont fait mal, et bien là, ça va être le moment. Il n'appartient qu'à vous, d'ailleurs, de le faire, de décider que c'est le passé, ça appartient au passé, que vous ne pourrez plus rien y changer, qu'il suffit, enfin, plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien, mais de laisser ça derrière vous, de vous retourner et de vous diriger vers ces deux couples qui sont toutes pleines, toutes belles et qui vont vous apporter bien plus de joie. Donc, vous allez certainement clôturer tout ça, un dernier coup de collier, dernière ligne droite, on se libère, on part vraiment vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets, on peut avoir des informations qui sont portées à votre connaissance, on peut aller chercher des informations, on peut reprendre ces études, étudier pour mettre en place un nouveau projet, toujours est-il qu'on reprend les choses en main. Ça peut être en rapport avec un enfant, bien sûr, mais ça peut être aussi le fait que vous reprenez les rênes de votre vie en main pour aller vraiment vers une belle évolution. Au niveau famille, émotion, relation, des nouveaux projets qui se mettent en place qui vont vous permettre vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été long, pénible, compliqué. Encore un petit effort et c'est bon, vous clôturez la chose, vous passez à autre chose. Alors, on a des discussions, des discussions en famille, très certainement, par rapport à des papiers, à des choses qui vous sont révélées, des échanges administratifs. Avec ce livre, ça peut être aussi la révélation de certains secrets. Alors, ça peut être avec la fratrie, avec le conjoint, ça peut être avec quelqu'un qui essaie de vous un petit peu entrouper, peut-être. On parle de ruse, de quelqu'un qui, donc peut-être, il faut se méfier, mais ça peut être aussi simplement vous qui êtes dans l'intelligence, la perspicacité et que vous saurez vraiment discerner le faux du vrai, les petites choses cachées. Il ne faudra pas vous la faire parce que vous allez exactement savoir quoi faire. Bon, sinon, on voit qu'on peut avoir des discussions, des échanges de papiers administratifs, des échanges, des choses qui vous sont révélées, portées à votre connaissance concernant la famille ou les activités pro, ce qui va vous apporter de l'apaisement, ce qui va vous permettre vraiment de bien communiquer, c'est protéger et de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu et de partir sur de la nouveauté. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des choses qui se finalisent, qui aboutissent par rapport à des démarches administratives ou des choses qui sont portées à votre connaissance mais qui vous permettent vraiment de clôturer et d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez et de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Finir le stress, abondance financière par rapport au projet, par rapport aux finances ou par rapport à vos sentiments. On a des rendez-vous, des rencontres, on voit du monde, peut-être pour finaliser tout ça. et ça va vous permettre d'échanger, de dialoguer, de discusser. On retrouve les chouettes qui sont là qu'on retrouve juste à côté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on reprend les choses en main, on laisse le passer derrière soi, ce qui a été pénible, ce qui vous a causé des remords, des regrets, ce qui vous a peut-être mis un genou à terre. Eh bien, vous laissez ça derrière vous pour passer à la suite. Vous reprenez votre vigueur, votre courage, votre force pour pouvoir avancer. Des rendez-vous, des réunions, des entretiens, des choses qui tiennent à cœur, qui vont générer des émotions, peut-être par rapport à tout ce qui touche à la famille, au passé, au bien-être intérieur. Des choses qui sont peut-être en place depuis longtemps, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles, qui vous ont demandé vraiment beaucoup d'efforts. Bon, ben là, vous prenez les choses, je ne vais pas dire à tout repart les cornes, mais en tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire pour laisser ce qui vous a meurtri derrière vous. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, pardon. On affixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Bonne journée. Bonjour les conseillères, tendance du moment pour ce jeudi 14 septembre 2023. Nous avons en carte principale un arcane majeur, l'empereur, l'archange Michel. Nous en parlons d'organisation et de logique, de structure et de discipline et de leadership. On parle là de retrouver sa stabilité, son pouvoir, son ancrage. On fait ses plans, on organise, on structure, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire avancer une situation, pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. On a des nouveaux projets sur le feu, très certainement, qui impliquent peut-être des déplacements en ville ou au moins où il y a du monde, où il y a des structures. En tout cas, on réfléchit, on réfléchit à la manière dont on va procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite. On est un petit peu dans un moment encore d'attente, de patience, où il ne se passe pas encore grand chose. C'est un peu la phase où lorsque l'on jardine, on a fait tout ce qu'il a fallu faire avant, donc planter les graines, arroser, s'en occuper, mettre en grès, tout ça, tout ça. La plante a grandi, elle a fait ses fruits et on attend là que ça soit mûr pour pouvoir cueillir et récolter le fruit de ses efforts. On parle là que vous êtes dans la dernière ligne droite par rapport à une situation qui a été longue, douloureuse, pénible, enfin qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Encore un dernier coup de collier avant de pouvoir vous libérer de tout ça. On vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, poser vos limites mais à ne rien lâcher, à rester en mode guerrier, allez-y, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a la peur de manquer. On est dans une phase de transition où on met en place des changements et du coup ce n'est pas très confortable, c'est même chaotique pour certains mais c'est bien normal, c'est le temps justement de retrouver la stabilité avec plus de confort. On voit que vous êtes en train de structurer, planifier, faire vos plans à la manière de l'empereur et on nous dit là que ce que vous avez en ligne de mire comme objectif c'est quasiment sur le point de se matérialiser, encore un petit peu de patience et on vous dit là également que vous êtes prêt, prêt à passer à l'étape suivante. Il y a bien la surprise qui arrive qui va certainement permettre le dénouement d'une situation qui a été un petit peu épineuse ou pas très confortable qui est en lien peut-être avec la famille. Au niveau famille, émotion, relation, une bonne surprise qui va certainement vous libérer d'une période un petit peu difficile qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. On parle bien de quitter tout ce qui était blocage, embûche, obstacle, ça s'arrête. On retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs, il y a bien le changement positif qui arrive là avec la cigogne. C'est quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous est apporté comme un cadeau, comme une belle surprise. Au niveau de vos activités financières matérielles, on voit bien que ce n'est pas spécialement agréable, c'est chaotique, inconfortable, on n'a peur de ne pas y arriver, de ne pas boucler la fin du mois ou qu'un projet ne va pas se concrétiser, se matérialiser. Là, on voit bien qu'il y a des choses à dénouer. C'est une façon de dire que vous êtes vraiment en train, je ne vais pas dire les fesses entre deux chaises, mais presque, c'est le temps de passer la période de transition pour pouvoir atteindre du mieux. Voilà, on peut, effectivement, avoir des nouvelles qui vont vous rapporter plus de sérénité, d'apaisement. On peut également officialiser, concrétiser une situation, un projet, quelque chose qui va permettre de dénouement d'une situation un petit peu bancale. On va pouvoir discuter, échanger, dialoguer, en tout cas, on voit du monde. On a des rendez-vous à ce propos. Ça peut être une femme, tout simplement. On a un rendez-vous avec une femme, peut-être plus âgée que vous, c'est peut-être elle qui vous cherche un peu la misère, pour ceux qui sont peut-être dans une situation d'héritage ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, on peut avoir des nouvelles, concrétiser, officialiser et avoir des rendez-vous pour cette journée qui vont toutefois vous apporter stabilité puisqu'on va en terminer avec quelque chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la famille, on planifie, on organise, on se projette dans l'avenir. Il y a des choses qui sont quasiment sur le point de se matérialiser, mais encore un chou il y a de patience. Vous êtes prêts toutefois à avancer, à faire évoluer vos projets, mais on vous dit d'être encore un petit peu dans la réflexion, de ne rien lâcher. Ça va aboutir d'ici peu de temps. Les solutions qui arrivent, voyez-vous, avec l'étoile, on parle bien d'apaisement qui arrive, de concrétisation d'un souhait et d'un vœu par rapport justement à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Il y a de la nouveauté sur le feu avec cette carte de l'enfant, des nouveaux projets qui se mettent en place, on les a là, il y a des solutions qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de vous sentir bien. C'est très joli. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne journée. Bonjour la lion, tendance du moment pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte tendance le 8 de coupe, un 8 d'eau, vous faites du tri les amis, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous allez faire du tri dans vos émotions, dans vos relations, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui vous tire vers le bas, et bien vous allez faire du ménage et laisser ça derrière vous pour vraiment passer à autre chose. On voit bien que par rapport à une situation peut-être sentimentale, amicale, ça peut être contractuel, c'est une guidance générale, et bien on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment meurtri ou qui vous a tiré vers le bas, qui vous a ruiné la santé, enfin peut-être ruiné c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui vous a fait du mal ou qui vous a empêché d'y voir clair. On va parler de manipulation, de relations toxiques, de patrons tyranniques, pourquoi pas, qui vous en demandent beaucoup, beaucoup et qui vous épuisent au travail et qui du coup, ça vous met à mal au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis. Et bien là, vous allez décider franchement de laisser ça, tout ça derrière vous, vous allez faire votre tri, prendre les décisions, prendre une nouvelle route, un nouveau départ qui vous apporte le succès, le triomphe. On peut déménager, se déplacer, voyager. Toujours est-il que on y réfléchit, on n'en parle pas spécialement, on garde des choses pour soi, mais on est très lucide, très clairvoyant. On fait attention à ses émotions, à ses ressentis. On peut aussi, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès de personnes averties, qui ont les diplômes, qui ont le savoir, qui ont l'expérience et la sagesse. Il y a toutefois une belle proposition qui vous arrive, ou au moins une bonne nouvelle qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir. Ça va permettre peut-être certainement d'éclaircir quelque chose qui est un petit peu confus, soit au niveau du foyer, au niveau de vos ressentis, de vos émotions, au niveau d'un projet, quelque chose qui peut-être concerne le passé. Là, il y a vraiment de l'opportunité, un coup de chance qui arrive de façon inattendue, qui va permettre certainement d'en terminer avec cette instabilité au niveau des émotions, le yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on prend ses décisions, on fait ses choix, on avance, on prend une nouvelle direction qui va vraiment correspondre à vos attentes, à vos attentes, qui va vous permettre d'éclaircir une situation et qui va vraiment vous diriger vers le succès, vers la réussite. Voilà, on parle bien de retrouver de l'apaisement, de la guérison. Après, peut-être quelque chose qui a été un petit peu stressant, angoissant, quelque chose qui vous a fait miner le moral. Bon là, ça peut être par rapport à un enfant, mais là, ça peut être par rapport aussi à un nouveau projet qui se met en place. On en discute, on a des échanges, on a des communications par rapport à tout ça. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on a de la chance, une belle opportunité qui arrive vers vous. On n'en parle pas spécialement à son entourage, on garde un peu les choses pour soi, on fait ses projets, on étudie posément avec une belle clairvoyance, on fait ça de façon sereine. Oh, il y a de la belle nouvelle qui arrive, un beau cadeau qui va vous apporter de la sérénité, de l'apaisement. On peut aussi parler de concrétiser, officialiser une situation par rapport à un contrat, une union, un accord. C'est vraiment joli là, il y a quelque chose de très agréable et on va discuter de tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, suite peut-être à une période assez instable où c'était oui, un coup ça va, un coup ça va moins bien, eh bien là, on a de la belle proposition, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre en joie, qui va peut-être guérir de certaines émotions qui ont été un petit peu toxiques. Voilà, on voit bien que par rapport à tout ce qui a été confus, qui méritait éclaircissement ou qui mérite encore éclaircissement, il y a le soleil qui revient là. Donc on y voit clair, il y a peut-être une nouvelle proposition, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous engage ou qui vous lie avec quelqu'un et là, on parle que c'est en relation avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on la transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Bonne journée. Bonjour les Vierges, tendance du moment pour ce jeudi 14 septembre, nous avons un arcane majeur, la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. On voit que vous allez prendre vos décisions de façon éclairée, en étant droit dans vos bottes, de façon à retrouver l'équilibre. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, mais sinon, on voit qu'on retrouve quelque chose de plus serein, de plus posé. On pèse le pour, le contre, on fait ses choix de façon, de manière éclairée. On voit bien que par rapport à une situation, une période, une activité, une relation, une émotion, un contrat, quelque chose qui vous a mis un peu le doute, qui vous a fait avoir des nuages un petit peu dans votre ciel. Eh bien, attendez-vous à ce que cela s'arrête avec ce huit de bâton. C'est le retour à l'équilibre. Les embûches, les obstacles, les retards, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir pas mal d'informations qui arrivent d'un seul coup, des communications qui vont permettre un renouveau. On parle d'une période de trois mois également, mais bon, là, ça va vous permettre d'avancer des opportunités qui vont s'offrir à vous de façon peut-être même simultanée et pas mal, même peut-être plusieurs en même temps qui vont vous demander de faire un choix. On l'a là, effectivement, et on voit bien qu'avec le pendu, eh bien, on va devoir réfléchir à une situation. On voit là que par rapport à quelque chose qui vous lasse, qui est plan-plan, routinier, qui ne vous apporte plus rien, eh bien, vous êtes un petit peu coincé, bloqué dans vos pensées. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous n'arriverez pas à, qu'il n'y a rien qui va comme il faut, enfin bon, que vous êtes coincé un petit peu dans une situation un peu, c'est la manière où on se dit, bon, ce n'est pas possible, ça ne va jamais en terminer. Or, il y a bien une opportunité qui arrive là, quelque chose qui va vous être proposé. Attention à ne pas rater cette proposition, justement, avec le fait d'être coincé dans ses pensées limitantes. On voit avec ce pendu, du coup, que vous allez prendre un moment de recul, d'arrêt, pour réfléchir à une situation un peu sous toutes ses coutures, pour voir un peu si vous foncez dans le tas, si vous contournez des obstacles, mais toujours est-il qu'il y aura un avant, un après. Le pendu précède toujours un grand changement, vu que juste derrière, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui nous parle bien de mort et renouveau. On retrouve son équilibre, on reprend les choses en main, et on fait ses choix, on prend un nouveau départ, une nouvelle direction. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on étudie une situation de façon très sereine, en faisant le pour, le contre, en étant droit dans ses bottes. on fait ça de façon efficace, lucide, limpide, en tout cas, on y voit clair. Alors, ça peut être par rapport à un conjoint, à une personne qui fait force d'autorité, à un de vos parents, m'ont toujours été qu'on a certainement des informations qui vous reviennent, avec le livre qui nous parle de secrets, de révélations, d'échanges administratifs, pourquoi pas ? Bon, là, on voit que ça peut être un petit peu agaissant, irritant, ou tout simplement, c'est un retour d'informations qui vous arrive, qui peut-être vous attendiez depuis longtemps. Avec cette carte du Mont, on parle d'obstacles, d'embûches, de retards, de choses qui demandent courage, patience et persévérance. On vous invite à ne rien lâcher, à être courageux, à étudier tout ça posément, sereinement, et en étant droit dans vos bottes, en faisant preuve de droiture, oui, tout simplement, et d'équilibre, en étant dans l'honnêteté. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit qu'on peut avoir des pensées un peu limitantes. Or, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher de faire avancer vos projets. C'est juste le mental qui vous octroie un petit peu ces blocages. On vous invite à reprendre les choses en main, à vous poser, à regarder autour de vous et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer par rapport à un projet, une idée, quelque chose que vous voulez mettre en place. Voilà, on parle bien de par rapport aux pensées, il y a bien des solutions qui arrivent. Ça peut vous arriver aussi d'un organisme, d'un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a les solutions qui sont portées à votre connaissance ou en tout cas qui vous sont offertes. ça va permettre de faire évoluer, transformer, bouger une situation. Ça peut vous arriver de la part d'une femme également. Ça peut être vraiment le dénouement d'une situation sac de nœud en relation avec tout ce qui touche la famille ou les activités pro, les activités tout court. Et du coup, au niveau de vos activités tout court ou de vos activités professionnelles, on voit bien que par rapport à une situation lassante, stagnante, routinière, enfin quelque chose qui ne vous apporte plus rien, et bien vous allez faire vos choix, prendre des nouvelles directives pour passer peut-être à autre chose et peut-être saisir l'offre que l'on vous tend juste là. On boucle un cycle, on en termine avec une situation pour laisser place à du renouveau. Alors déjà, c'est mort, renouveau le cercueil mais on a l'enfant juste derrière. On parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place. On a des rencontres, des entretiens, on voit du monde par rapport à tout ça et ça va laisser place nette à autre chose car là on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a été long, bloquant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Bon ben là c'est bon, vous faites vos choix, vous passez à la suite. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Bonne journée. Bonjour les balances, tendance du moment pour ce jeudi 14 septembre en carte principale, nous avons un roi de feu, le roi de bâton. Motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Le roi de bâton, il planifie, il fait ses plans du coup pour le coup. Toujours est-il que tout est tiré au cordeau, c'est toujours bien étudié, bien planifié, il n'y a pas de place pour le hasard. Et ce roi de bâton, il est charismatique, bien sûr, et lorsqu'il a décidé quelque chose, il met tout en place, tout en œuvre pour vraiment atteindre ses objectifs. Donc, vous êtes en train de planifier votre futur, vos projets, vos envies de façon à atteindre ce que vous souhaitez. On voit d'ailleurs qu'il y a une grande transformation, quelque chose qui va vous apporter une sécurité financière, matérielle, de la stabilité. Vous allez vraiment vous sentir en zone de confort, vous mettez votre famille à l'abri, vous faites attention à vos finances et vous êtes soutenus, appuyés, guidés par des personnes de confiance qui vous sont fidèles, loyales. Enfin, on se sent bien, c'est une énergie très apaisante, très sécurisante qui vous apporte vraiment du confort, du mieux-être. On est sur un nouveau départ, une nouvelle offre, une proposition, quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, et on nous dit là que vraiment, vous avez toutes les cartes en main. ne doutez pas de vos capacités, de vos talents, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Avec cette reine de denier, on parle d'ancrage, de se sentir bien avec soi, avec les autres, on fait attention à ce que personne ne manque de rien, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on est un peu la maman qui protège son quotidien, ses acquis, sa famille, enfin, on se sent en sécurité et bien posé dans sa vie. Ça peut être en rapport justement avec vos activités, avec des projets, des choses qui peut-être vous ont fait peur de manquer, bon ben là, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir y revoir clair et vous sentir mieux. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on a de la nouvelle proposition, ça peut être une nouvelle rencontre, amicale, sentimentale, contractuelle, qui va peut-être vous faire bouger, c'est peut-être en rapport avec vos activités professionnelles, enfin là, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui en est à son commencement. Ça peut être le démarrage d'un nouveau projet comme une nouvelle relation. Vous verrez bien, en fonction de ce que vous traversez, ça peut être aussi une nouvelle activité professionnelle qui débute. On a aussi le fait d'avoir des informations écrites, nouvelles, on peut officialiser, concrétiser un projet tout simplement qui est en rapport avec tout ce qui touche au foyer, à la maison, votre bien-être, le quotidien. On a le soutien de personnes de confiance, on retrouve le chien qui est là, donc c'est des choses agréables. On est appuyé, guidé et soutenu au niveau financier matériel. Eh bien, même si pour l'instant, il y a encore peut-être un petit peu des choses à éclaircir, des zones d'ombre, de doute par rapport au projet, par rapport à la famille, au passé, eh bien, ne doutez pas, ne doutez pas de vous, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire avancer, prospérer et atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, on a vraiment une belle opportunité qui vous arrive par rapport à un contrat, une union, un accord. Pour certains d'entre vous, on signe, on signe un accord, un contrat, enfin, il y a quelque chose qui s'officialise, qui va vraiment vous permettre d'avoir un beau changement, une belle opportunité, un coup de chance. Ça transforme vraiment une situation, ça peut être en relation avec une femme, ça peut dénouer une situation un peu sac de nœud, enfin là, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et bien après une période de disette, de manque ou des choses qui n'ont pas été spécialement faciles, et bien on retrouve un bel ancrage, une belle stabilité, on se sent à nouveau en sécurité. On peut prendre soin de soi, soin de ceux qui nous entourent, vous allez vous sentir mieux, mieux, c'est serein, c'est plus posé. Changement positif, qui met fin à une situation qui a été longue, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé vraiment de croire en vous, alors ça peut être en relation là vraiment juste avec vos pensées, comme ça peut être en relation avec un organisme, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, là on voit quand même que toutefois, vous avez le soutien d'une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. En tout cas, ça vous permet vraiment de mettre fin à un cycle qui a été compliqué. Vous clôturez l'histoire et vous passez vraiment vers de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons Défend l'équité et reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Bonne journée. Bonjour les scorpions, message du moment pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte de tendance, en carte de tendance. Bonjour les scorpions, message du moment pour ce 14 septembre, nous avons en carte de tendance le page d'air, un valet d'épée. On nous parle d'être logique, honnête, impulsif, curieux. Et le message est le suivant, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. La vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, ce page d'air, ce valet d'épée, c'est effectivement des informations qui peuvent vous arriver, des messages qui vont vous permettre d'y voir clair, qui vont vous permettre de vous projeter sur le terrain de jeu sur lequel vous avancez et qui vont vous mettre peut-être l'impulsion de départ à une nouvelle activité, une nouvelle idée, un nouveau projet. En tout cas, vous allez vous dire que c'est bon, vous en savez assez, vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez. Vous avez un très joli tirage, un as de coupe, un as de données, l'impératrice, l'évolution, la réussite, la stabilité. Franchement, c'est très chouette. Alors, on parle bien, effectivement, que par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin, quelque chose qui vous lie ou qui va vous lier avec quelqu'un, eh bien, on a la réussite. on a vraiment le fait d'aboutir et de retrouver un bel ancrage, une belle stabilité, de se sentir bien dans son quotidien, dans ses activités, dans tout ce qui touche au concret matériel financier. Vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Vous êtes épanoui, serein, paisible. On a vraiment une nouvelle proposition, un nouveau départ. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. On a une belle offre également, un beau cadeau qui vous est tendu là. Il n'appartient qu'à vous effectivement de saisir cette opportunité car on ne sait pas si elle va se représenter et de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, aboutir cette envie, ce projet, cette chose-là qui est vraiment très concrète avec cette impératrice. On nous parle bien de projets qui sont sur le feu, qui sont en gestation, en maturation. Ça promet pas mal d'abondance. Ça va vous demander encore un petit peu de patience avant de voir aboutir les choses. Mais en tout cas, c'est un bon chemin et vous ferez ce qu'il y a à faire pour vraiment accoucher et ne pas de ce bébé, de ce projet, de cette envie pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Des bonnes communications qui apportent le fait de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre vos objectifs et qui permet une belle évolution, un net progrès dans votre quotidien ou dans vos activités. Au niveau famille, émotions, relations, une belle offre qui vous arrive, qui vous est proposée en communiquant. Ça peut être des nouvelles bien sûr orales, ça peut être aussi un message, un SMS, un mail, mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous faire fortement envie. Ça peut arriver d'une personne plus âgée que vous, d'une femme plus âgée que vous. Ça peut être aussi le fait vraiment de récolter avec cette faux. On voit que ça arrive soudainement, une information peut-être officielle qui va permettre vraiment de dénouer une situation et quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. C'est vraiment en rapport avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on officialise, on concrétise dans un sens comme dans l'autre. On peut unir, désunir, mais c'est quelque chose qui va vous satisfaire. On a bien la réussite. Au niveau de vos activités financières matérielles, une belle proposition, une offre comme un cadeau qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage, qui vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. On rencontre des gens, ça permet de mettre fin à une longue période qui a été compliquée, difficile, qui vous a demandé de fournir des efforts, qui vous a demandé vraiment de croire en vous. Là, on retrouve de l'apaisement, de la sérénité. Il y a même un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise pour certains d'entre vous et c'est bien en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, une belle évolution, un beau progrès, quelque chose qui va dans le bon sens sur un nouveau projet qui est en gestation, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Vous faites ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, progresser et atteindre vraiment vos objectifs. On a des déplacements peut-être ou en tout cas de la visite ou des nouvelles, des informations financières, on va communiquer, on a des échanges, oraux, mais c'est vraiment de la bonne nouvelle, un beau cadeau un peu à cette tasse de denier. Là, c'est quelque chose qui vous est proposé. Ça peut être des bonnes nouvelles financières, ça peut être une offre de travail tout nouveau qui vous permet d'évoluer mais qui vous permet aussi de prendre une nouvelle direction, de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires. Tendance du moment. Pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte tendance un as d'eau, un as de coupe. C'est le début de quelque chose de tout nouveau qui fait vibrer ça. tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Ça va vous demander peut-être quand même de vous affirmer, de rentrer dans la bataille, de ne pas laisser les gens prendre votre place, on va dire. On va devoir défendre son bout de pain, son bout de gras. Il peut y avoir de la concurrence par rapport à ces choses qui se mettent en place mais ça va vraiment vous permettre de retrouver votre énergie. Vous allez y aller et ça va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport au foyer, un projet, le passé, tout ce qui touche au quotidien. Vous avez un superbe tirage, on a vraiment un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous fait vous sentir vraiment accompli, heureux, joyeux. On a vraiment de la belle proposition, quelque chose qui vous rend le sourire. Ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, toujours est-il que là, on a vraiment de la nouvelle qui vous arrive, une information avec ce valet d'épée, quelque chose qui va vous mettre le déclic, qui vous dit que c'est bon, vous en savez assez, vous pouvez y aller. Ça va vous permettre de vous projeter sur le terrain de jeu sur lequel vous avez des idées, des envies, des projets et vous pouvez mettre en place ces nouvelles choses qui vous font vibrer et c'est destiné vraiment à vous épanouir, en tout cas à vous faire plaisir et à retrouver un bel équilibre et mettre en place des nouveaux projets après peut-être une période qui a été compliquée, longue, douloureuse. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir avancer sereinement en retrouvant vraiment toute votre énergie. Au niveau famille, émotions, relations, pour certains, on peut très bien apprendre une grossesse dans l'entourage, dans la famille, quelque chose qui va mettre en joie. sinon, on a bien un projet qui est en route qui va vous combler de bonheur et qui va vous apporter toute satisfaction. Oups ! Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, on parle bien d'abondance, d'abondance financière, d'abondance d'émotion, d'abondance tout simplement. Là, on se sent hyper bien par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux activités pro, aux activités tout court. Sur les deux, on a le renard. Donc, de toute façon, ça concerne la famille ou vos activités. Et par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, on parle bien de joie, de bonheur et d'abondance. Au niveau de vos activités financières matérielles, c'est la fin d'une période un petit peu compliquée qui vous demandait vraiment beaucoup d'efforts. Là, il y a de la belle proposition, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie, un projet qui se concrétise, qui se matérialise, une offre, enfin, quelque chose qui vraiment vous fait plaisir et qui vous met le sourire aux lèvres pour la journée. Bah tiens, voilà, des solutions qui arrivent d'un organisme, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, enfin, il y a quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro ou aux activités tout court. C'est quelque chose qui peut arriver de la part d'une femme. Ça peut être le dénouement d'une situation problématique, ça peut être l'évolution, la transformation d'une situation compliquée. Mais dans le bon sens, bien sûr. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on retrouve l'équilibre, on tranche, on décide de façon à être droit dans ses bottes. En tout cas, on en sait assez pour mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et on fait ça en étant très serein, très posé, bien dans ses bottes et toujours éthique qu'on peut aussi avoir des nouvelles qui vont permettre de retrouver de la stabilité de l'équilibre. des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges de papier qui vous concernent si vous êtes un homme, qui peuvent aussi vous permettre de passer à l'action tout simplement, des choses qui reviennent vers vous peut-être pour certains d'entre vous. C'est vraiment de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bonne journée. Bonjour les Capricornes. Tendance du moment pour ce jeudi 14 septembre. Nous avons en carte principale une reine de terre, reine de données, attentionnées, créatives, chaleureuses et sensibles. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Cette reine de terre, c'est une reine, c'est un petit peu les mamans, des arcanes mineurs on va dire par rapport à l'impératrice qui est majeure. La reine de terre, elle est bien ancrée dans son quotidien. Elle fait attention à ses finances, à son bien-être, à ce qu'elle mange. Elle fait attention à elle. Elle fait attention à ce qu'elle aime. Elle fait attention à ce que personne ne ment de rien parce que tout le monde soit sécure et qu'on se sente bien dans le quotidien au niveau du foyer et de la famille. Donc, vous allez être un peu comme ça, attentionnées, créatives, créatives et chaleureuses et sensibles au bien-être de ceux que vous aimez. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui n'est pas quelque chose que vous avez pensé mettre en place, non, c'est quelque chose qui arrive d'inattendu, qui va vous arrêter, qui va vous arrêter pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur des meilleures bases, quelque chose qui sera serein pour le long terme. On voit que ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'énergie, du mieux-être, reprendre vos esprits, votre créativité, enfin, ça va aller mieux et en tout cas, ce sont des bonnes solutions qui arrivent vers vous. Apparemment, c'est des bonnes nouvelles parce que des fois, quand la tour, elle apparaît, quand ça arrive, ce n'est pas spécialement confortable à vivre sur le moment mais c'est toujours pour apporter quelque chose de positif sur la suite mais là, apparemment, c'est déjà de la bonne nouvelle qui vous arrive qui va d'ailleurs vous permettre de vous libérer, de conclure, de faire aboutir une situation, de vous libérer peut-être de quelque chose de toxique ou vraiment une très bonne nouvelle financière qui vous arrive qui va vous permettre vraiment de vous arrêter un petit peu pour réfléchir à comment vous allez pouvoir récolter de manière plus abondante sur la suite mais toujours à dire que là, on est sur un temps de réflexion, un temps de pause où justement, on voit qu'on est quasiment sur le point de récolter le fruit de ces efforts et c'est quelque chose de bien qui va vous libérer, qui vous apporte des solutions, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était peut-être un peu inconfortable, toxique, enfin qui vous a demandé quand même des efforts qui vous a mis mal à l'aise. Au niveau famille, émotion, des solutions qui arrivent par rapport à ses projets, ses envies, ses relations, on fait ce qu'il y a à faire mais on est dans l'attente là, on est dans la patience, on réfléchit à la façon dont on va faire évoluer les choses pour que ce soit très créatif, très positif, que ça aille dans votre chance, dans votre sens, dans votre chance, un petit lapsus. Mais en tout cas, c'est des bonnes choses qui arrivent à vous qui vont vous faire plaisir. Il y a bien des situations, une situation qui est tranchée, décidée ou des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui reviennent vers vous, qui vous permettent de reprendre votre pouvoir. On en discute, on échange, on communique par rapport à tout ça. Au niveau financier matériel, eh bien, on quitte une situation qui a été compliquée. Le diable dans la sphère matérielle financière, c'est de la très bonne nouvelle. c'est vraiment une rentrée d'argent inattendue, inespérée, enfin, quelque chose qui va améliorer le confort au quotidien et ça permet de guérir quelque chose qui a été peut-être compliqué, une situation qui a été branque-ballante ou que vous n'y arriviez pas, là, vous allez récolter et ça va permettre de faire aboutir une situation. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent par rapport à tout ce qui concerne le quotidien, un projet, le passé, la famille. Voilà, on a bien par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous revient, qui met fin avec cette croix à quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a demandé vraiment de garder espoir. Et encore une fois, on a des communications, des échanges pour tout cela. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, eh bien, on se libère, on atteint ses objectifs, on boucle un cycle, on se sent mieux, en tout cas, on y voit plus clair. On sait ce qu'on a à faire et on sait vers quoi on va par rapport à tout ce qui est activités pro, activités hobby, passion, loisirs ou tout ce qui touche à la famille. On a bien du changement positif, quelque chose qui va générer, susciter des émotions, qui va vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons soit une bonne mère, un peu comme je vous le dis au début du tirage. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bonne journée. Bonjour les versos aux tendances du moment. Pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte de tendance un 10 de terre, 10 de denier. Ça, c'est chouette, le 10 de denier. On nous parle d'abondance, de sécurité, d'une vie familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On parle de transmission, de patrimoine, d'héritage, de se sentir bien avec les siens, d'être bien dans son quotidien, matériel, financier, dans ses projets. On parle là vraiment de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir serein, posé. On fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à soi et on sait percevoir les choses un petit peu négatives. Ceux qui essayent de vous la faire à l'envers, les petites dupris, mesquineries, coup bas, enfin ceux qui essayent de porter un masque qui vous font croire que, enfin qui vous brossent dans le sens du poil et qui derrière, eh bien, ne se gênent pas pour dire un petit peu des bêtises sur votre compte. Vous saurez faire face à toutes ces illusions. Vous y verrez très très clair par rapport à ceux qui essayent de vous la faire à l'envers en parlant poliment. Là, on voit que vous retrouvez vraiment un bel ancrage. Vous allez vraiment vous sentir bien dans votre quotidien, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, faire attention à ce que tout le monde soit en sécurité. Vous êtes certainement en phase de transition par rapport à des choses que vous apportez en changement dans votre quotidien et vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, d'être un petit peu bloqué, coincé. Le 5 de denier, c'est toujours la peur d'être en situation de manque, de ne pas arriver à boucler la fin du mois, de ne pas arriver à faire aboutir un projet. Enfin là, on voit bien qu'il y a soit quelque chose qui vous fait fortement vibrer ou soit quelque chose qui vous tire vers le bas. Bon, avec le 10 de terre, je serais plus dans l'avis de dire qu'on parle dans l'abondance là. On parle dans la sécurité financière matérielle, ce qui va vous permettre vraiment de quitter une situation qui a été un petit peu bancale, instable. Et là, enfin, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez pouvoir boucler justement ce que vous avez mis en place et donc retrouver ce qui vous convient avec du bonus. Du coup, vous allez vous en dire bien matériellement, financièrement, c'est le confort, c'est la sécurité. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux que vous aimez et vous quittez du coup une période un petit peu chaotique. On voit pour autant que vous saurez faire la part des choses entre ceux qui essayent de vous brosser dans le sens du poil, ceux qui vous la font à l'envers, qui vous font croire que mais finalement non, qui peut-être font tout beau, tout miel là et puis finalement derrière vous, ce n'est pas tout à fait ça. Vous serez ivoque là par rapport à tout ça, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos relations et ceux qui ne méritent pas votre attention, votre égard. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on ne se fait pas d'idée, on est très clair par rapport aux personnes dont il faut se méfier, on se sépare peut-être même de ces personnes-là, en tout cas, on met de la distance. Il n'appartient qu'à vous d'ailleurs de quitter ces personnes car vous savez très bien qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas de vous côtoyer. Il y a bien des solutions qui arrivent pour vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui essayent de se rapprocher. Généralement, des fois, quand il y a un petit peu d'argent en jeu, il y a des gens mielleux qui arrivent comme tels des mouches à crottes qui essayent de profiter un petit peu de la situation. Bon, là, on a bien des solutions qui arrivent de la part, soit un éclaircissement au niveau de vos pensées, vous y voyez clair par rapport à leur jeu, soit il y a vraiment des bonnes nouvelles financières qui arrivent de la part d'un organisme, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, ça vous apporte des solutions. Ça vous permet également aussi d'éclaircir une situation qui a été un petit peu confuse et un petit peu sombre en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau financier et matériel, eh bien, on retrouve du bien-être, on se sent bien, on est serein, c'est confiant, posé, ancré, on a tout ce qu'il faut pour être en sécurité au niveau de ses finances et de ses projets. On parle bien d'abondance au niveau des finances, des sentiments, des relations, enfin des projets, on parle d'officialiser, de concrétiser ou tout au moins peut-être de retrouver de la sérénité par rapport à la situation. On a des choses qui sont en mode récolte ou alors il y a des décisions qui arrivent, qui tranchent, qui décident et qui vous permettent vraiment d'officialiser des papiers, des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance et qui permettent d'officialiser, de concrétiser quelque chose et de retrouver du mieux-être. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, vous y voyez très clair par rapport à du changement qui se met en place, quelque chose qui est encore un petit peu instable, chaotique, enfin qui vous fait peur de ne pas y arriver, mais vous avez la lucidité, vous y voyez très clair, vous savez comment avancer, faire avancer vos projets, vos idées. Il y a bien de la belle opportunité qui arrive, beaucoup de chance, vous allez en avoir des nouvelles par écrit, ça peut venir d'une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. On vous invite aussi à écouter vos intuitions, vos émotions, à vous laisser guider par elles. Vous verrez que vous trouverez des solutions pour faire aboutir et passer cette transition de façon plus sereine. Et on vous parle bien de nouveautés qui se met en place juste derrière. Ou de bonnes nouvelles qui arrivent, tout du moins. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a reconnu ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs, réactions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Bonne journée. Bonjour les poissons, tendance du moment. Pour ce jeudi 14 septembre, nous avons en carte principale, un 10 d'air, un 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle là. Une situation difficile, connaissons dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. On met un point final à quelque chose pour se libérer et pour partir sur du renouveau. Quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a fait du mal et juste, on a le 10 d'air, mais en d'autres decks, on a aussi la roue de fortune. Donc on a bien du changement positif qui arrive vers vous, qui se met en place. On n'en doute pas avec ce 6 de bâton qui nous parle de triomphe, de réussite, de choses très agréables, plus la chance, la cigogne. Ouh, c'est agréable et un superbe as de denier en plus. Donc on retrouve ses énergies, on sait comment agir, on sait quand il faut faire preuve de charisme, d'autorité ou de patience et de douceur, un peu comme une main de fer dans un grand velours. On sait comment y aller en fonction des personnes ou des situations que l'on a en face de soi. Une belle opportunité qui arrive à vous, qui occasionne du changement positif. On peut déménager, bien sûr, se déplacer assez loin de chez soi, mais là, il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vous permettent vraiment de retrouver votre vigueur, votre charisme, votre autorité, de savoir comment agir et réagir. On a vraiment la réussite, le triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Pour autant, vous restez serein, vous étudiez ça posément, vous n'en parlez pas spécialement. Il y a peut-être une belle offre là qui arrive comme un cadeau qui vous arrive vers vous. Il n'appartient qu'à vous effectivement de le saisir au vol car on ne sait pas si ça va se représenter. Mais c'est vraiment quelque chose de très concret qui va vous permettre d'évoluer et justement d'atteindre la réussite, le triomphe. Il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous qui peut-être vous laissent un petit peu dans un état de circonspection par rapport à une activité commerciale ou par rapport à vos activités tout court. Bon, à avoir un peu en fonction de ce que vous traversez. Mais toujours est-il qu'il vous prendrait le temps d'étudier ça avec une belle lucidité en écoutant vos intuitions, vos émotions, vos ressentis. Au niveau famille, émotions, relations, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens qui vous apportent le succès, la réussite, le triomphe. Là, vraiment, vous allez vous sentir bien, épanoui, heureux et reconnu pour vos valeurs. On a bien des solutions qui arrivent, des nouvelles. On peut acter un contrat, signer une proposition tout simplement en rapport avec tout ce qui peut toucher au financier, le conjoint, un des parents, un patron, pourquoi pas ? On peut signer quelque chose qui met en place un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Ça va permettre en tout cas d'éclasser une situation qui a été peut-être un petit peu confuse. Au niveau financier, matériel, on voit qu'on est un petit peu dans un état de manque où c'est peut-être un petit peu un temps de disette, mais pour autant, on ne part pas en quenouille. On étudie ça posément, on fait ses comptes, on trie ses papiers, on peut demander des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, le savoir-faire et le faire savoir, des personnes qui ont l'expérience, la maturité et la sagesse qui sauront vous aider, vous conseiller, vous guider. Vous ferez également attention à vos ressentis par rapport à tout ça pour peut-être passer une petite période où c'est un petit peu bancal, vous faire attention tout simplement. Mais là, vous allez retrouver de la stabilité. Grâce peut-être à la famille ou à une personne plus âgée que vous qui fait partie de votre famille, on retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs, on passe en un mois de guérison, donc c'est peut-être une seule période à passer ou que vous venez de passer et là, vous retrouvez du mieux-être. Toujours est-il que là, on concrétise, on officialise, on se sent mieux, on retrouve ce qu'il faut pour être bien dans son quotidien et on peut avoir des rendez-vous, des rencontres comme avec celle-ci. On voit du monde pour cela. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, une belle proposition, un nouveau contrat de travail, une activité, un hobby, une passion, enfin quelque chose qui vous est proposée qu'il faut saisir au vol. C'est quelque chose de très agréable qui vous apportera beaucoup d'abondance si tant peut que vous soyez prêt à vous investir et à faire évoluer tout ça dans le bon sens, bien entendu. On parle bien de situations qui apportent de l'apaisement, d'un souhait, d'un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, une personne qui est fidèle, qui va vous générer de l'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau des sentiments. Et on a par deux fois l'étoile, on l'a là et on l'a là, donc quelque chose qui va vraiment vous satisfaire et qui va vous permettre de vous sentir bien, serein et apaisé. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Relie-toi au tout, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie qu'il faut partager le même voyage. Bonne journée.